Il y a manqu'un, vous mettez deux bateaux sur un mallon, je pense que ça va être bon. Ça fait partie des professionnels, ça marche pour le moins. Une touche, une touche, une touche. Ça s'est très bien passé, il y a eu une sélection à faire. Avec mes adjoints, on est allé sur les matchs pendant un mois, à peu près. Et depuis un mois, on a repéré des joueurs. Maintenant, il y a 26 joueurs qui sont là, la porte est ouverte aussi aux autres. C'est ce que je leur ai dit, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas suivre. Ou alors, il y en a qui vont venir après, parce que leurs qualités vont se démontrer. La chance d'avoir, en tant qu'entraîneur, 200 joueurs à sa disposition, parce qu'il y a une ligue professionnelle qui est montée. Et cette ligue professionnelle, chaque semaine, prend de l'ampleur. Je pense que c'est un atout primeur. La recherche, ma recherche, elle va être celui d'un groupe. On a des phases qui vont arriver, qui sont la COSAFA, qui sont les Jeux des îles, qui sont aussi les qualifications pour le châne, voire la canne. Tout ça, ce sont des phases où il va falloir être très discipliné. Je ne vais pas en faire, je ne vais pas être le gendarme des joueurs, mais je demande une autodiscipline des joueurs. C'est à eux de s'autodiscipliner, d'être des professionnels, de penser que derrière un professionnel, il y a du travail, il y a du travail et de la discipline. Alors, j'ai joué en France, j'ai fait deux centres de formation. Ensuite, j'ai été en Asie et je suis passé par la Finlande. Et sinon, j'ai toujours été en France. J'espère, moi, pouvoir apporter ce que j'ai pu apprendre en France. Et j'arrive sur la pointe des pieds, je vais essayer de montrer le meilleur. Merci. Merci. Merci.